Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des publications Agora. Cette semaine, Philippe Béchade, rédacteur en chef de la chronique Agora, notre newsletter économique et financière, a invité sur notre chaîne son acolyte de longue date, Olivier Delamarche, analyste financier et fondateur des Econoclasts. Les deux experts, qui n'ont pas la langue dans leur poche, se sont longuement entretenus pour partager leurs avis sur la hausse actuelle des marchés, la réforme des retraites, l'incapacité de notre gouvernement à combattre l'inflation et bien d'autres sujets encore. Ils ont également rédigé à l'occasion de la sortie de cette vidéo un rapport spécial gratuit où ils vous proposent les solutions qui se présentent aujourd'hui aux épargnants pour surmonter au mieux la récession. Je vous invite à le lire en cliquant sur le lien en description de la vidéo et ils vous souhaitent un excellent visionnage. Un début d'année sur les chapeaux de roue. Ah oui, oui. Plus forte hausse des marchés financiers de l'histoire, je pense qu'on peut difficilement faire mieux. Ça n'a jamais été aussi compliqué d'expliquer pourquoi on a un tel rut boursier, comme on disait il y a quelques années entre professionnels. Vendez vos femmes, achetez la cote. Voilà, on s'en va vers une exacerbation des tensions avec la Russie. Ça me paraît peu douteux. On a des tarifs d'électricité qui, certes, ont été divisés par trois en quelques mois, mais qui sont toujours deux fois plus élevés qu'ils les étaient il y a un an. Et on a grosso modo des prévisions de baisse de 10 à 13% des bénéfices attendus en 2023. Des taux d'intérêt qui, en un an, sont passés de négatifs à plus 300 en Europe, plus 500 bientôt aux États-Unis. Donc qu'est-ce que les marchés payent ? J'avoue qu'on est toujours sur une logique de flux qui semble de plus en plus ténue, d'ailleurs, parce que quand on voit les volumes quotidiens échangés sur les marchés, on est sur des plus bas historiques. On a eu pratiquement 9 à 10% de hausse avec des volumes dignes de la trêve des confiseurs. Et puis ça continue. Alors, généralement, les marchés, ce qu'ils payent, c'est des perspectives de richesse future. Or, moi, ce que je vois surtout, c'est que les marchés financiers créent des riches, mais ils ne sont en aucun cas le reflet de la création d'une vraie richesse. Voilà. Cette notion de richesse est absolument fondamentale, puisqu'on va l'aborder, notamment avec la question des retraites. On nous explique qu'aujourd'hui, on ne crée pas assez de richesse pour s'assurer qu'à l'horizon 2030-2035, et on peut toujours extrapoler jusqu'en 2050 pour justifier n'importe quel scénario qu'on nous présente, donc on nous explique qu'il faut davantage de gens au travail et créer plus de richesse. Or, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que mettre tout le monde, soi-disant, au travail, ça crée de la richesse ? Je pense que l'exemple soviétique où tout le monde bossait pour créer zéro richesse, on voit que le raisonnement trouve rapidement sa limite. Alors, comment générer plus de richesse ? Je pense que dans nos démocraties occidentales, il faut compter sur la matière grise, et je dois dire qu'en France, on ne fait rien pour la retenir, et elle a tendance, effectivement, à partir... Pour moi, on est plutôt sur une hémorragie de matière grise. Et en ce qui concerne la justification de la réforme des retraites, il n'y avait rien de plus urgent début 2022 ou 2023. On peut remercier Agnès Verdier-Molinier, la belle figure de proue de l'IFRAP, qui le dit clairement, la réforme, c'est les marchés qui la réclament, sinon notre dette sera attaquée. Voilà, donc ça veut dire qu'objectivement, on peut toujours opposer tous les arguments qu'on veut au fait que réformer la retraite n'est pas une urgence, si les marchés ont décidé qu'ils pouvaient nous attaquer, eh bien, on s'exécute. Oui, alors, 2-3 points sur la hausse des marchés de ce début d'année, qui est évidemment complètement déconnectée du réel, totalement déconnectée de l'économie réelle. Pourquoi ? C'est quelque chose, je dirais, d'habituel, c'est-à-dire qu'on va nous faire le coup de... Le marché regarde de l'autre côté de la vallée, tu sais. Donc, elle ne va pas dedans, le marché ne va pas dedans, mais regarde de l'autre côté de la vallée, c'est-à-dire la fin. Je crois que ce n'est pas vraiment ça. Je pense que c'est plutôt que, plus la situation se pourrit économiquement, plus les marchés se disent que, finalement, les banques centrales vont retourner leur veste, vont se remettre à imprimer des billets, vont se remettre à faire du quantitative easing, et donc, c'est bon pour les marchés. Tout simplement. C'est-à-dire que ils se sont faits... Les marchés se sont faits un peu avoir en fin d'année 2022, où, au départ, ils n'ont pas cru que les banques centrales allaient remonter les taux. Les banques centrales l'ont fait. Pour moi, c'est de la pure com. Ce n'est pas autre chose que de la com, parce qu'ils savent très bien que ça ne servira pas à grand-chose, pour la bonne et simple raison que... Je l'ai déjà expliqué 50 fois, mais quand vous êtes dans une situation normale, c'est le décalage entre la demande et l'adaptation de l'offre à la demande qui fait l'inflation. Et pour ça, il faut qu'il y ait une demande. Or, on est en récession, et on est en récession depuis un bon moment. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une question d'adaptation de l'offre à la demande. C'est tout simplement... Il y a deux autres sources d'inflation, et c'est ces deux autres-là qui ont fonctionné. C'est le zéro Covid chinois. Donc, dès qu'il y avait un gars qui avait un petit rhume dans un port, on fermait le port. Donc, comme on est depuis des années, on est dans une logique de zéro stock, dans une logique de flux tendu, si vous fermez un port, vous n'avez plus rien qui rentre, plus rien qui sort. Quand c'est le deuxième port du pays, donc le deuxième port du monde, ça commence à faire mal. Il y a un éternuement à Ningbo, et il n'y a plus de pièces chez les équipats que j'ai. Exactement. C'est l'effet papillon, mais en gros. Donc, évidemment, seulement ça, on comprend bien que vous pouvez monter les taux. Ce n'est pas ça qui va changer quoi que ce soit sur le rhume du docker chinois. Donc, c'est totalement inutile. Et puis, sur la deuxième composante de l'inflation, c'est quoi ? C'est tout simplement la planche à billets, qui fait baisser les monnaies et qui ressort à un moment sur le prix des matières premières et donc sur le prix de l'énergie, etc. Ce qui n'avait pas été le cas avant, parce qu'avant, de quoi s'occuper les traders ? Ils s'occupaient des actions, ils s'occupaient des taux, ils s'occupaient... Puis, au bout d'un moment, ils regardent ce qui n'a pas monté et puis, ils s'occupent des matières premières. Donc, si vous voulez, vous avez... On est encore une fois passé à côté, c'est-à-dire que vous pouvez monter les taux autant que vous voulez, vous pouvez les mettre à 10 si ça vous amuse. Ce n'est pas ça qui va faire ralentir cette inflation, ces deux générateurs d'inflation. Simplement, pour le coup, ça va nous coller en dépression. Ça, c'est sûr, c'est sûr que ça marche. Ça va mettre les entreprises en faillite. Ça aussi, c'est sûr que ça marche parce que vous avez, en plus, un timing qui est épouvantable. C'est-à-dire qu'on a endetté les entreprises avec le prêt garanti d'État, le PGE. On les a endettées à mort. Elles étaient déjà très endettées. Elles avaient déjà une marge qui était très faible. Et là, elles se retrouvent à devoir commencer à rembourser les PGE. Et en plus, il y a une récession. Donc, vous avez un chiffre d'affaires qui se casse la gueule. Et le boulanger a sa note d'électricité multipliée par 10. Et en plus, vous avez des coûts qui explosent. Donc, évidemment, c'est une équation qui ne peut pas se résoudre. Donc, voilà. Donc, je pense que les marchés, tout bêtement, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Les marchés se disent que plus c'est pourri, plus ça va obliger les banques centrales à desserrer. Parce qu'elles sont, on le sait, là, maintenant, depuis longtemps, s'en foutent complètement de l'inflation. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'elles sont market-dépendantes. Elles ne sont plus ce qu'on appelait data-dépendantes. C'est-à-dire qu'elles se foutent complètement des chiffres économiques, les banques centrales. Ce qui les intéresse, c'est de savoir si le marché va continuer à monter ou pas. Parce que si le marché s'écroule, qu'est-ce qui se passe ? Aux États-Unis, on ne paie plus les retraites. Parce que les fonds de pension s'écroulent. Parce qu'ils ont mis du risque. Parce qu'ils n'avaient plus rien sur l'obligataire. Donc, il fallait bien qu'ils aillent chercher en actions, en options, etc. Donc, ils vont en prendre plein la figure. Et puis, si vous ne soutenez pas les marchés taux, ça va s'arrêter très vite. C'est-à-dire que quand vous aviez une dette à 50% du PIB, je dirais, à la limite, on peut supporter des taux à 2, à 3, à 4. Mais là, aujourd'hui, vous avez zéro croissance. Vous avez zéro croissance. Parce que c'est bien là le problème. Vous avez zéro croissance. Vous avez des pays qui sont endettés à 140, 150, 160, 170, 180, 200, 250, bientôt 300 pour les Japonais. Si vous montez les taux au Japon, et on l'a bien vu d'ailleurs, vous mettez les taux à 1%, ça fait quoi ? Ça fait 3% à payer par an. Mais comme vous n'avez pas la croissance, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites comme depuis 20 ans au Japon, vous faites entre 7 et 10% de déficit budgétaire par an. C'est tout. Donc, c'est cuit. Moi, ça fait 15 ans que je dis que les Japonais sont cuits. Et là, curieusement, je commence à lire sur Twitter que les Japonais, ils ont un petit problème démographique et que ça va être, ça va se passer relativement mal. Ben oui, ça se passe mal. Mais c'est mathématique. Et c'est comme nous. C'est comme aujourd'hui tous les pays occidentaux. L'Espagne est à 1,20 de taux de fécondité. L'Italie est à 1,20 de taux de fécondité. Moins, moins. Moins. La Grèce est aussi dans ces eaux-là. L'Allemagne est à 1,60. Nous, je pense qu'on va bientôt les rejoindre. Vous êtes dans une situation où pas de croissance, et il ne risque pas d'y en avoir parce que démographie en berne. On sait tous qu'à partir de 75 ans, ce n'est pas une vue de l'esprit, à partir de 75 ans, vous consommez moins qu'un type de 45. Normal. Vous avez moins de sous déjà, et vous avez moins de revenus, et en plus, vous dépensez moins parce que, voilà, parce que vous n'avez plus les mêmes attentes et les mêmes envies que vous ne pouvez plus emprunter. Enfin bon, il y a quand même pas mal de choses qui viennent et qui pèsent sur la consommation. Or, je vous rappelle que la consommation, c'est 70% du PIB. Donc, évidemment, si vous avez moins de consommation, vous avez moins de croissance, et si vous avez moins de croissance, il faudra m'expliquer comment on fait baisser le chômage, comment on rembourse la dette, comment on maintient toutes les protections sociales, que ce soit la retraite ou que ce soit les protections sociales, qu'on a, je vous rappelle, mis en place au lendemain de la guerre. D'accord ? Et au lendemain de la guerre, vous aviez quoi ? Vous n'aviez pas de chômage, vous aviez 6% de croissance, vous aviez une natalité qui était largement au-dessus des 2,10 de fécondité qui sont le taux de remplacement des générations. Je voudrais introduire quand même un biais, c'est que les calculs du CNR, c'était une natalité croissante avec une hypothèse de création de richesse à peu près constante. Or, dans les 30 glorieuses, on s'est aperçu qu'on créait beaucoup plus de richesse par salarié ou par acteur. Mais ça, c'était avant. Voilà. Donc, ça veut dire que si on avait une démographie éventuellement contrainte ou stagnante, si on créait plus de richesse, effectivement, ça faisait plus de cotisations. Ça pouvait compenser ça. Alors là, moi, je voudrais aussi dissiper un de ces mensonges qu'on nous assène en permanence qui est qu'en France, les retraités sont plus riches que les actifs. Voilà. Et que c'est peut-être pour ça qu'aussi, on n'a pas tellement revalorisé les pensions de retraite ces dernières années parce que finalement, les seniors, ils étaient quand même bien au chaud sur leur pelote d'actifs, etc. Or, là encore, on fait de certaines moyennes des généralités qui sont en fait des mensonges statistiques purs. C'est-à-dire, vous avez deux types de retraités. Vous avez ceux qui ont des actifs financiers. Or, justement, au-delà de 60 ans, on constate que 70% pratiquement des actifs financiers sont détenus par des seniors, sauf que ces seniors ne sont pas plus de 5% à détenir véritablement un gros paquet d'actifs qui s'est considérablement apprécié puisque je rappelle que la valeur du CAC, Global Return ou du S&P, depuis 2009-2010, c'est multiplié par 5. Alors, juste une petite remarque, 70% de leurs actifs, c'est de l'immobilier. Donc, il y en a très peu qui ont du CAC. Alors, on en a à partir des traits très riches et là, je veux bien rentrer... c'est les 0,1%. Voilà. Mais ces 0,1% pèsent effectivement tellement lourd que ça fait une distorsion de la moyenne de richesse. C'est-à-dire que quand vous prenez le premier décile des 10% des plus riches, effectivement, en France, c'est de l'immobilier et quand vous prenez le premier décile de ce décile, vous êtes là sur des gens qui sont plutôt à 60-70% en actifs financiers. Donc, vous prenez les gros propriétaires immobiliers et je ne sais plus si le chiffre est exact ou pas mais plus de 80% du patrimoine locatif est concentré entre les mains. Alors, je ne sais plus si c'est 3 ou 5%. Et c'est extrêmement concentré. On n'en a pas tout à fait confiance parce que tout le monde se dit « Ah oui, mais moi, je connais mon boucher, etc. Il a acheté 2 studios et ça lui fait son complément. » Mais c'est rien par rapport à des gens qui détiennent des immeubles, des parcs d'immeubles et dans plusieurs villes et donc cela pèse très lourd. Et ensuite, on a effectivement les détenteurs d'actifs financiers. Quand vous prenez ces deux catégories et que vous divisez les centaines de milliards que ça représente, entre 20 millions de retraités, vous arrivez effectivement à un total extrêmement flatteur pour la France alors que la réalité de terrain est complètement différente. C'est-à-dire que le pensionné, sa retraite n'est effectivement pas revalorisée depuis des années. En tout cas, elle ne suit pas l'inflation. Donc, c'est tout à fait normal qu'effectivement, arrivé à 75 ans, on dépense moins parce qu'effectivement, on a perdu probablement 40% de pouvoir d'achat depuis l'an 2000. tandis qu'à l'autre bout du spectre, sur les 10% ou les 1%, on est probablement à un doublement ou un triplement des revenus pour des retraités. Donc voilà ce qui concerne, je pense, l'essentiel de ceux qui nous écoutent. Ils vont se reconnaître dans les 90% qui n'ont pas un parc d'immeubles et qui n'ont pas des paquets d'actions représentant des milliards. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une impasse. C'est-à-dire que si on continue à avoir un taux de natalité comme ça, si on continue à avoir un chômage du même niveau, parce que ça compte énormément, les actifs, si on continue à avoir un marché du travail tel qu'il est actuellement, en 2030, c'est fichu. C'est-à-dire qu'il y a moins d'un actif pour un dépendant. Et à ce moment-là, c'est fichu. D'accord ? Si on continue avec ce modèle-là où ce sont les actifs qui payent la retraite des dépendants, vous comprenez bien que si vous passez en dessous de 1, ça va être compliqué. D'accord ? Donc, je dirais, le problème, il n'est même pas là. C'est-à-dire qu'en ce moment, le gouvernement, il va mettre un sparadrap sur une jambe de bois. Ça ne sert à rien. C'est-à-dire que dans 2 ans, je vous fais les paris, on va remettre le truc sur le tapis, on va baisser les pensions, on va augmenter les souscriptions, enfin, le paiement de la retraite. Enfin, on est dans quelque chose. Il faut repartir d'une page blanche. C'est-à-dire, il faut voir que les conditions de la création de ce système ne sont plus là et ne seront jamais là. Ne seront plus jamais là. En plus, avec la politique du gouvernement, elles ne seront plus jamais là. on n'aura pas de croissance, on n'aura pas de baisse du chômage, etc. Il n'y a que dans l'esprit malade de M. Bruno Le Maire que le chômage a baissé et qu'on est au plein emploi. On est très, très loin du plein emploi. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la plupart des gens ne vont même pas être concernés par cette réforme, pour la bonne et simple raison, qu'ils sont au chômage à 58 ans. Donc, leur parler de retraite à 62 ou à 64, ça va faire 6 ans de plus au chômage. Sauf qu'on réduit aussi la période de chômage. Donc, en gros, ils se font baiser de tous les côtés. M. Macron avait dit en 2017 que ce serait extrêmement hypocrite d'étendre l'âge de la retraite. Bien sûr. Il avait parfaitement conscience qu'à 55 ans et au-delà, on n'était plus embauché et qu'au-delà de 58, on avait effectivement du mal même à se maintenir dans l'emploi. Par contre, il y a une bascule. C'est-à-dire qu'à partir de 62 et jusqu'à 67, ceux qui sont encore dans l'emploi à 62, ils vont aller facile à 67. Ils ne sont pas vraiment à risque. Il y a une espèce de deux vallées. Tu en parlais tout à l'heure de cette vallée qui se situe en fait entre 55 et 61. Il faut changer complètement le système. C'est-à-dire faire, pour moi, une retraite qui est plus à la carte. Toi et moi, on peut continuer à travailler jusqu'à 75 ans. Ce n'est pas un problème. on n'est pas fatigué. On ne trimballe pas des pierres toute la journée. On fait en plus un métier qu'on aime. Donc, ça ne nous pose aucun problème. Donc, le truc, c'est réellement de faire quelque chose qui est, à mon avis, beaucoup plus souple, beaucoup plus à la carte. qui est des gens qui partent, moi, je n'ai pas de problème avec le fait que des gens qui ont commencé à 15 ans et qui ont trimballé des pierres toute leur vie partent à 40 ans. Mais en revanche, si tu veux bosser tout en prenant ta retraite, etc., on ne devrait pas pouvoir l'empêcher. On devrait pouvoir avoir quelque chose de beaucoup plus souple. Et puis, secondo, c'est la vraie question, ce n'est pas de s'occuper de la retraite, c'est de s'occuper du travail en France. C'est-à-dire de créer les conditions pour que on ne se retrouve pas avec 25% de chômeurs, pour que créer les conditions, pour que on ne s'amuse pas à vendre toutes les pépites qu'on a technologiques, etc., aux Américains, créer les conditions pour qu'il y ait une vraie réindustrialisation, qu'il n'y aura jamais. Aujourd'hui, à partir du moment où on va pouvoir parler de ce qui s'est passé, par exemple, avec RT, quand tu nis le droit de propriété, quand tu peux, en dehors de tout problème juridique, de toute législation, tu peux fermer une société, à partir de ce moment-là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire parce qu'elle a une nationalité qui ne te plaît pas. Demain, ça va être qui ? Ça va être les Chinois. Après-demain, ça va être qui ? Ça va être le gars qui regarde de travers, M. Macron. Donc, ça veut dire que dans ce cas-là, comment veux-tu faire revenir les entreprises en France ? Aujourd'hui, moi, un Chinois qui met des sous en France, je le regarde bizarrement, je lui dis mais qu'est-ce que tu fous ? Tu n'as pas compris en fait ce qui se passait ou quoi ? Qu'est-ce qui va se passer le jour où ton gouvernement aura décidé d'annexer Taïwan ? Qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer qu'on va te virer. Donc, à partir de là, tu ne peux plus investir en France. Il n'y aura pas de réindustrialisation. Et en plus, on fait tout pour dégoûter les gens avant même qu'ils arrivent. donc, pourquoi veux-tu aujourd'hui qu'une entreprise industrielle vienne s'installer en France alors qu'elle sait qu'elle va payer quatre fois le prix de l'électricité alors que si elle va aux Etats-Unis, elle aura un prix d'électricité quatre fois moins cher. Évidemment qu'elle va aller aux Etats-Unis, elle ne va pas aller en France. Donc, Bruno Le Maire là-dessus est totalement dépassé. Mais c'est juste hallucinant. donc l'histoire de l'électricité on va y venir deux minutes mais l'histoire de l'électricité c'est très simple on fait comme les Espagnols et les Portugais. C'est-à-dire qu'on sort on dit messieurs votre système est pourri votre système vise à mettre par terre EDF votre système met par terre toute l'économie française on sort on sort et on n'en a rien à foutre. Mais tout ça c'est idéologique parce que on sait que si on sort ça veut dire en gros qu'on a fait une connerie pendant des années c'est ça c'est avoué qu'on a fait une connerie depuis des années on a une équipe dirigeante qui est absolument infaillible donc les gars ne vont jamais sortir sauf que c'est ça qu'il faut faire parce que du jour au lendemain votre facture est divisée par 4 on n'a plus d'histoire avec les boulangers qui vont tous sauter avec les entreprises qui vont tous sauter moi je discute avec des entrepreneurs c'est hallucinant il y a des gars qui passent de 20 000 euros d'électricité par an à un million entre un million et un million et demi comment voulez-vous qu'ils fassent ? ça veut dire qu'ils mettent la clé sous la porte donc à partir de ce moment là si vous voulez quand j'entends Bruno Le Maire qui nous dit on va réindustrialiser on va réindustrialiser la France on a un chômage qui est au tapis on est en plein emploi etc mais c'est se foutre de la gueule du monde donc le problème c'est que tant qu'on n'aura pas réglé ça tant qu'on n'aura pas une réelle diminution du chômage parce qu'on réindustrialise parce qu'on garde les sociétés chez nous etc ce qui n'est pas le cas si vous laissez partir toutes les sociétés et si là vous créez les conditions pour que les gens en aient marre moi je vois j'ai un family office donc je le vois en permanence je vois des gens qui jettent l'éponge des entreprises qui valent aujourd'hui entre 5 et 25 millions qui jettent l'éponge qui disent bah moi je ne vais pas m'emmerder à travailler 70 heures par semaine à me battre en permanence pour garder les emplois pour faire progresser ma société tout ça pour donner du pognon pour les villas de monsieur Zelensky il y a un moment où il faut arrêter alors j'ai quelques chiffres que je peux apporter en soutien 2022 on a une hausse de 48% des faillites des entreprises entre 10 et 100 on va dire qu'entre 50 et 100 on trouve effectivement pas mal d'entreprises avec une valeur de 5, 10 voire 25 millions donc là cette catégorie là 48% de faillite en plus ça fait quand même ça fait quand même un petit peu de dégâts alors ça ça a été masqué grâce à la fiction statistique de la baisse du chômage que je voudrais expliquer puisque quand le gouvernement et tous les communicants et tous les éditorialistes viennent décliner les éléments de langage qu'ils sont venus chercher bien docilement à l'Elysée on leur dit vous ne parlez surtout que de la catégorie A au sens du BIT c'est-à-dire des gens qui n'ont eu aucune activité et là effectivement 2022 au miracle on a une baisse de 9,4% on est même à moins 9,8 et là je m'en réjouis quand même pour les jeunes et on est même paraît-il à moins 13,5 sur le chômage de longue durée alors je vais maintenant essayer de rétablir les choses en 2022 Pôle emploi a radié entre 40 et 50 000 chômeurs inscrits par mois avec ce fameux pic que le monde entier nous envie puisqu'on en a radié 58 000 au mois de novembre on ne sait pas trop pourquoi mais en tout cas ça s'est passé donc 500 000 personnes radiées ça fait pas mal ça fait du monde 123 000 personnes à qui on a conseillé de devenir auto-entrepreneurs hop sortie des statistiques du chômage ton entrepreneur c'est le livreur de Hubert c'est ça que ça veut dire on arrive donc à 500 000 plus 123 on est déjà à plus de 600 000 et vous avez ensuite vous avez l'effet mécanique naturel de la démographie démographie avec les boomers qui partent à la retraite ce qui permet à d'autres de se maintenir plus facilement dans l'emploi plus les 150 000 suspendus qui ne sont pas au chômage puisqu'ils n'ont pas le droit de se faire au chômage mais qui n'ont pas de statut mais qui ne travaillent pas donc si vous faites le total de tout ce qu'on vient d'évoquer et ce qui devrait nous amener à quand même pas loin de 1 million de gens disparus des statistiques simplement d'un trait de plume ou d'une décision d'un oucas administratif on s'aperçoit que le bilan des créations d'emplois n'est peut-être pas aussi florissant et quand vous considérez les catégories B et C là vous êtes plutôt à 5% de hausse du chômage sur ces catégories de chômage plus ou moins partiel alors moi je voudrais aussi revenir sur quelque chose qu'on a bien connu tous les deux et avec d'autres échos de classe quand on allait faire nos analyses de notre décryptage de l'actualité économique devant les étudiants combien nous disaient moi je n'envisage qu'une chose c'est créer ma petite entreprise en France et vivre bien pépère en fait quand on déjeunait après nos conférences on avait des jeunes qui nous disaient bon là grâce à nos accords d'échange avec Sciences Po l'ENS et toutes les autres écoles qu'on a fréquenté j'espère bien qu'en partant en Écosse en Angleterre aux Etats-Unis là-bas je vais trouver une bonne opportunité d'y rester et ça c'est quelque chose quand même qui est un phénomène terrible c'est la fuite des cerveaux la fuite de la matière grise qui est littéralement aspirée partout dans le monde sauf chez nous je connais même des jeunes qui étaient partis en Chine bon ils ont déchanté mais qui se disaient qu'ils avaient un bien meilleur avenir en Chine avec leur talent et leur volonté de réussir qu'en France donc ça c'est terrible ça veut dire quoi ? ça veut dire que si la matière grise s'en va c'est-à-dire qu'en France on ne va pas créer des jobs avec une forte valeur ajoutée il va nous rester que des Bruno Le Maire alors ce qui nous arrive en plus c'est que quand vous regardez ce qui s'est passé dans l'hôpital depuis donc 7 ans on est à je ne sais plus 25 ou 27 000 lits supprimés avec à peu près autant de soignants alors entre ceux qui n'avaient plus de lits dont ils pouvaient s'occuper plus ceux qui ont démissionné on a énormément de soignants aides-soignants personnels des hôpitaux qui ont disparu et bizarrement le budget des hôpitaux et les effectifs des hôpitaux ont augmenté traduction très simple pour un soignant supprimé on a créé 3 administratifs qui font chier ceux qui sont encore et qui ont encore le courage de s'accrocher et de rester aux côtés des patients quand vous prenez l'éducation nationale je vénère cette institution qui devrait effectivement produire les élites de demain mais je me demande comment aujourd'hui plus de 50% de la masse salariale elle est distribuée à des gens qui n'enseignent pas quand c'est 25 à 30% chez nos voisins donc je me dis en France on crée peut-être ce que certains appellent des bullshit jobs c'est plus facile de créer un contrôleur qui va prendre son tableur Excel pour voir ce qu'on a dépensé dans le service cardio ou stomato ou à l'enseignement des inspecteurs sous-inspecteurs et sous-sous-inspecteurs de ce que vous voulez de la pédagogie etc on crée très facilement des contrôleurs on crée plus difficilement du spécialiste et je le rappelle quand même qu'en médecine médecine générale c'est 9 ans voire 9 plus 1 et pour une spécialité oui c'est aussi 6 plus 3 6 plus 4 alors qu'un contrôleur ça se forme avec un BTS en 2 ans voilà donc on est en train de saturer la France de superviseurs de contrôleurs et je dois dire que ça on a très très bien connu ça dans un grand pays qui s'appelait l'Union soviétique où il y a pour un actif créateur de richesses vous aviez 5 contrôleurs superviseurs et il faut qu'on fasse très attention parce qu'on est en train je crains malheureusement qu'on ait pris ce pli et qu'on ait du mal à revenir vers un souci un impératif de créer vraiment de la richesse on fait mieux nous parce qu'on a 5 contrôleurs pour un actif et en plus on a McKinsey il faut payer en double de l'énarque oui parce que c'est quand même beaucoup plus abusant on a quand même une tribu de fonctionnaires pour faire le boulot mais on va demander des conseils à l'extérieur parce que je pense d'ailleurs qu'il y a un moment où il faudra quand même qu'il y ait des enquêtes financières là-dessus parce que on ne fera pas croire qu'il n'y a pas de retour c'est à dire qu'on ne fera pas croire que M. Macron et ses sbires distribuent du pognon comme ça à droite et à gauche 350 millions au Pakistan 1,5 milliard à l'Afrique du Sud pour décarboner voilà je ne sais combien de milliards à l'Ukraine des milliards au cabinet de conseil etc et qu'il n'y a rien qui revienne sur les comptes bien cachées de nos politiques j'y crois pas une seconde donc je pense qu'à un moment il faudra regarder ça on a vu d'ailleurs avec FTX le parti démocrate américain qui se faisait arroser joyeusement un peu les républicains aussi un peu les républicains aussi un peu les républicains aussi mais et je pense qu'aujourd'hui l'argent n'est pas perdu pour tout le monde alors moi je fais une petite parenthèse on a actuellement des stocks de vaccins gigantesques et là on en a obtenu autant qu'on voulait semble-t-il en tout cas on n'en manque pas aux dernières nouvelles et c'est des stocks de vaccins contre la bêtise non ? ou contre le Covid ? je crois pas non d'accord deuxième option et là actuellement donc on sait qu'on manque de beaucoup de spécialités médicales notamment les antibiotiques et tout ce qui concerne le diabète les insulino-dépendants alors ce qui est assez curieux c'est que un ministre que je n'honorerai pas pour ne pas fustiger M. Véran peut faire interdire un antibio-azitromicine qui n'a pas d'effet secondaire négatif efficace et en quelques jours voire quelques heures ce médicament disparaît complètement des pharmacies quand on s'aperçoit qu'on a d'un seul coup une pénurie d'amoxiciline là bizarrement personne ne réagit ça ne bouge pas les pénuries s'aggravent alors je pense que ceux qui nous regardent ne sont peut-être pas au courant il manque aujourd'hui il y a des pénuries plus ou moins fortes sur 3000 médicaments 3000 on est le seul pays au monde pays développé dans ce cas de figure aucun de nos voisins ne connaît le même souci même en Europe de l'Est ils ont toute la panoplie des antibios de tout ce qu'il faut pour les insulinaux dépendants pour soigner tous les types d'affections on est le seul pays au monde je me dis qu'est-ce qui se passe quand on paye les vaccins on en a alors qu'est-ce qu'on n'a pas payé pour qu'on n'ait pas les antibiotiques et tout ce dont on a besoin je me dis quelque part peut-être que quelqu'un n'a pas touché son enveloppe je finis par me poser la question parce qu'on est le seul pays au monde le seul pays au monde on est également le seul qui n'a pas réintégré effectivement les soignants qui n'ont je le rappelle également aucun statut légal vis-à-vis du droit européen c'est-à-dire que la France devrait être immédiatement sanctionnée on devrait être rappelé à l'ordre en permanence sur le fait qu'on ne peut pas suspendre des gens qu'il n'ait aucune protection d'aucune sorte aucune indemnité etc. et tout ça ça coule dans un silence médiatique assourdissant ça c'est c'est exactement comme ce que je te disais à propos à propos des revirements du gouvernement ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas aujourd'hui ils sont allés tellement loin ils ont tellement pourri la situation pendant le Covid ils ont tellement tapé sur les gens qui n'étaient pas vaccinés etc. que s'ils reviennent en arrière sur le personnel non vacciné ils vont encore passer pour des cons et donc jamais un politique ne veut passer pour un con pourtant ils devraient être habitués parce qu'ils en font mais ils n'accepteront jamais de dire on s'est trompé donc ils sont obligés d'aller à chaque fois jusqu'au bout parce que parce que accepter qu'ils aient pu se tromper c'est quelque chose qu'ils ne supportent pas de faire donc et c'est pour ça qu'à chaque fois on a un espèce de jusqu'au boutisme vis-à-vis de l'Ukraine ça c'est pareil vis-à-vis du personnel de santé c'est pareil etc. ils font des conneries et après ils ne les assument pas donc il faut aller jusqu'au bout c'est à dire c'est à dire que quand on a dépassé un certain seuil d'engagement personnel dans le mensonge on est obligé d'aller jusqu'au bout regardez la caméra qui vous fait face et dire aux français qui sont juste derrière l'objectif je n'ai pas de compte en Suisse et tous ceux qui le prétendent je les attaquerai je les traînerai devant les tribunaux pour diffamation et puis jusqu'au jour où la réalité la réalité éclate si on se résume on peut imaginer que les banques centrales ne sont pas prêtes de reprendre effectivement la main sur l'inflation le pouvoir d'achat va continuer à baisser je crois qu'il y a de plus en plus de gens qui sont conscients qu'ils font un peu ce qu'on appelle des bullshit jobs donc on peut comprendre qu'effectivement ils ont envie ils ont envie d'arrêter le plus tôt possible et pourquoi pas à 60 ans on a donc ce qu'on découvre peut-être des comportements de prédation de la part de cabinets de cabinets type McKinsey mais on a tous les autres les Ernst & Jung et Sintur etc qui coûtent effectivement un pognon de dingue aux français on a ce qu'on découvre avec Bruno Le Maire et cette rentabilité qui génère des super profits de la part des sociétés d'autoroute et puis on découvre maintenant effectivement c'est vraiment au grand jour que nos éditorialistes nos médias viennent chercher leurs éléments de langage directement à l'Elysée avec peut-être je dirais cette évolution majeure c'est que il était normal que l'État ou les RG échangent avec le milieu journalistique c'est toujours mieux de confronter les éléments que chacun détient mais on s'en tenait quand même à respecter une certaine forme de enfin voilà on respectait la réalité alors qu'aujourd'hui on a des éléments de langage qui sont totalement mensongers manipulatoires donc on est dans la pure propagande alors la question que je me pose maintenant que personne ne peut nier tout ça parce que c'est connu ou ça va en tout cas la nouvelle va forcément se diffuser dans la population est-ce qu'on peut imaginer que les gens enfin vont comprendre que manipulés soumis à de la propagande à de la prédation à une inflation dont on ne peut pas reprendre le contrôle si on garde par exemple effectivement notre mode de calcul des prix d'électricité est-ce que les gens vont enfin bouger ou pas ? je suis partagé parce que l'information est quand même bien verrouillée on l'a vu avec la fin de RT donc ils ont coupé les vivres ils ont empêché l'argent d'arriver donc la patronne de RT est obligée de fermer RT on rappelle qu'il n'y a strictement aucun grief aucun grief d'ailleurs l'arcom qui parce que sous pression de monsieur de monsieur Macron qui ne pouvait pas voir en peinture RT parce que c'était la seule chaîne sur laquelle il n'avait pas le contrôle donc donc il a diligenté plusieurs fois l'arcom pour essayer de trouver quelque chose et l'arcom n'a jamais rien trouvé donc il faut il faut se souvenir que elle avait réobtenu le droit des maîtres en décembre en décembre et deux mois après il y avait la première interdiction mais qui n'était pas prononcée par l'arcom qui était prononcée par madame van der Leyen d'accord je vous rappelle que cette femme est corrompue jusqu'à l'os qu'elle a été virée du ministère de la défense allemand pour ça et qu'on la retrouve à la tête de l'Europe donnant ses directives et donnant ses ordres donc qu'on a on a une situation où réellement le gouvernement voulait absolument verrouiller toute l'information et et c'est ce qui a fini par par arriver donc aujourd'hui je ne sais pas si tu as regardé la télé récemment moi je ne la regarde jamais donc comme ça c'est fait mais je me suis renseigné un peu il y a des manifs monstres en Espagne pour virer le gouvernement je ne suis pas sûr que tu l'aies vu une fois au 20h jamais donc donc on fait on fait l'omerta sur la plupart des choses si bien que les français ne savent que 10% de ce qui se passe je ne suis pas sûr que tu fasses un sondage en France je ne suis pas sûr que les gens aient envie de donner leur pognon à monsieur Zelensky qui est une ordure complète qui est corrompu mais jusqu'à la moelle la moitié de son gouvernement a foutu le corps avec le pognon qu'on leur avait envoyé enfin je veux dire c'est un truc hallucinant il est manipulé comme une marionnette par les américains par l'OTAN et on lui envoie du pognon et en plus maintenant monsieur Macron veut délibérément nous mettre dans la guerre il n'a rien demandé à l'Assemblée il n'a rien demandé aux français je ne suis pas sûr que les français aient envie demain de se prendre des bombardements sur la figure il ne veut pas être en reste puisque les polonais ils ont été les premiers à forcer un petit peu la décision c'est beaucoup les anglais en tout cas les polonais ont été les premiers qui ont servi de prétexte aux allemands pour dire si les polonais le font on va le faire c'est merveilleux mais tout ça c'est manipulé depuis le début moi j'avais écrit dans ma lettre il y a déjà un moment en disant si monsieur Biden est élu on a une guerre on l'a d'accord moi je pensais réellement que le 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 conflit allait se faire avec la Chine et pas avec la Russie au départ je pensais que ça allait se faire avec la Chine avec comme prétexte Taïwan ou avec comme prétexte les îles Spartelais etc mais que ça allait se déclencher en mer de Chine pourquoi ? parce qu'aujourd'hui il faut bien comprendre les enjeux pourquoi les américains sont en train de pousser l'Europe à faire la guerre à la Russie c'est pas parce que tout d'un coup ils n'ont plus aimé monsieur Poutine ou ils n'aiment plus les Allemands ou ils n'aiment plus les Français c'est pas le sujet le sujet c'est qu'ils sont en train de perdre leur leadership ils sont en train de perdre la mainmise qu'ils avaient sur le monde entier avec le dollar ils sont en train de c'est une civilisation qui est en train de se déliter et qu'est-ce qu'ils font ? ils réagissent comme à chaque fois les américains c'est-à-dire ils envoient les bombardiers alors là ils ont trouvé un truc génial avec la Russie c'est qu'ils n'ont même pas besoin de faire la guerre ils poussent simplement ils donnent les ordres à monsieur Macron à Boris Johnson et maintenant à voilà bon donc ils n'ont même pas ils n'ont même pas besoin de se mouiller et c'est ça qui est extraordinaire pour eux mais je pensais qu'au départ ça serait avec la Chine pourquoi ? parce que ce n'est pas une guerre commerciale c'est vraiment une guerre d'hégémonie c'est une guerre de mainmise sur de leadership mondial et il se trouve que les chinois de plus en plus poussent leur pion avec les russes d'ailleurs mais poussent leur pion au niveau monétaire on voit le coup venir avec les stocks d'or qui font etc sur une nouvelle monnaie qui serait basée qui serait convertible en or etc tout ça c'est en train de bouger donc c'est comme des plaques tectoniques il y a un moment où de toute façon ça va ça va craquer et c'est ce qui est en train de se passer moi je pensais que ça se ferait d'abord avec la Chine ça ne s'est pas fait avec la Chine ils ont trouvé un meilleur moyen d'ailleurs je pense pour eux en tout cas parce que ça leur permet de démolir complètement l'Europe donc une alternative monétaire qui était l'euro ils sont en train de démolir l'euro et l'euro va suivre ils sont en train de démolir l'euro et il va rester en fait deux blocs il va rester le dollar et il va rester le yuan convertible en or etc qui couvrira probablement toute l'Asie et puis peut-être la Russie mais ils ont réussi en fait alors tout à fait bêtement mais ils ont réussi à faire que l'Occident petit à petit s'écroule les BRICS petit à petit deviennent le enfin prennent le leadership et je pense que si on continue comme ça bientôt les BRICS viendront enfin l'élite BRICS viendra faire des safaris en France parce que la France ça sera l'Europe d'ailleurs sera devenue un musée géant il n'y aura plus d'industrie il n'y aura plus d'activité économique il n'y aura des gens qui auront une rémunération universelle avec une monnaie qui sera complètement au tapis et avec des dirigeants qui vivront comme des potentats dans des villas qu'ils auront prêts aux russes un truc alors c'est totalement de la science-fiction mais attention parce que en ce moment la science-fiction devient réelle assez rapidement donc voilà on est aujourd'hui en totale perte de vitesse parce qu'on a des débiles mentaux aux commandes et qui sont absolument soumis à des gens de Davos des gens de Bill Gates et tous ces tous ces salopards finis qui essaient de mener le monde dans un dans un truc à la chinoise ultra contrôlée etc où tu ne pourras plus rien faire on est en train d'imaginer un passe carbone après une monnaie numérique etc on va pouvoir là arriver très vite à des films de science-fiction les pires films de science-fiction qu'on ait vu bienvenue à Gattaca enfin voilà c'est c'est le monde qu'ils sont en train d'imaginer pourquoi tout simplement pour se maintenir en place alors qu'ils n'en ont pas les compétences alors qu'ils n'en ont pas le cerveau alors qu'ils n'en ont pas qu'ils n'ont rien mais simplement ils n'ont pas rien ils ont les médias c'est très important ça permet de faire passer les messages jusqu'à présent donc les gens n'ont réagi à rien ils n'ont pas réagi à l'apartheid sanitaire qui était quand même une infamie totale et les éléments de langage sont déjà prêts au cas où on n'accepterait pas finalement d'aller plus loin dans la guerre avec la Russie c'est l'esprit municoire on renonce face à Hitler si on lui laisse l'Ukraine comme si Poutine avait l'intention d'envahir l'Ukraine mais on fait comme si c'était le cas j'ai dîné avec un crétin il y a quelques mois qui m'a balancé que bientôt Poutine serait aux portes de Paris mais c'est ça exactement c'est ça il s'empare de l'Ukraine comme Hitler s'est emparé de la Pologne et derrière les chars russes seront effectivement aux portes de Paris d'ici 2025 donc tous ces éléments de langage là sont prêts on les entend déjà d'ailleurs par plusieurs éditorialistes vous avez après ça des Claude Maluret qui est quand même porte-parole des sénateurs qui appellent évidemment à la guerre totale face à la Russie et effectivement à nouveau les éléments de langage vont je le crains anesthésier les gens alors ça si vraiment on a cette vision qui est quand même pour moi un peu pessimiste c'est-à-dire qu'à un moment la démocratie il faut qu'elle reprenne le contrôle mais s'il n'y a personne pour le faire alors ça veut dire que si on n'envisage pas qu'il y ait de renversements de situations qui pourraient effectivement nous sauver enfin je parle notamment par exemple des tarifs d'électricité on sort de ça on retrouve immédiatement des tarifs corrects compétitifs et on peut envisager de se réaliser si on ne le fait pas on continue comme ça donc la question que je me pose et que je vais te poser aussi c'est si on prend cette hypothèse pessimiste que les gens continuent d'être complètement endormis se font complètement retourner la tête par des éléments de langage dont on sait très bien qui les conçoit et qui les diffuse en toute connaissance de cause alors qu'est-ce que doivent faire ceux qui désespèrent du fait que les choses changent qu'est-ce qu'on doit faire pour se protéger Ben il se barre s'il n'y a pas d'autre choix si tu veux moi j'y crois de moins en moins j'ai commencé d'ailleurs à douter du fait que les gens un jour se révoltent ça date ça date de 2011 quand 2011-2012 quand la Grèce a eu ces problèmes et que là ça a été le programme qui a été appliqué vis-à-vis des Grecs a été épouvantable la Grèce tombe et là moi je me suis dit les Grecs c'est quand même bon il y a eu toute la période des généraux etc je me suis dit bon ben les gars ils vont prendre les fusils ils vont attendre les députés à la sortie de l'Assemblée et puis ils vont se faire un carton ben oui mais non et en fait c'est passé et je pense que ça a été un excellent laboratoire si tu veux pour l'ensemble des dirigeants qui ont regardé à ce moment là et qui se sont dit mais en fait on peut leur taper vraiment sur la tête et puis ça ne mange pas et puis là arrive le Covid et là c'est quand même magique le Covid on aurait demandé aux Français du côté impair de la rue de sauter à cloche-pied sur le pied gauche et puis sur le pied droit du côté père ils l'auraient fait si on avait dit aux Français que le Covid de par sa structure moléculaire ne descendait pas en dessous de 50 cm au-dessus du sol les Français auraient rampé oui donc en fait tu peux aller super loin et là aujourd'hui tu revois des gens avec des masques moi j'en ai revu dans le Jura dans le Jura je peux vous dire que c'est quand même pas vous n'avez pas de promiscuité comme dans le métro à Paris c'est bon j'ai vu quand même des gens qui baladaient leur chien dehors tout seul avec leur masque vous avez peur de contaminer les oiseaux peut-être ou les vaches qui croisaient c'est hallucinant tu vois des gens qui sont dans leur bagnole tout seul vitre ouverte avec un masque donc à partir de ce moment-là tu te dis c'est pas eux qui vont faire la révolution donc je ne suis pas certain moi que les gens bougent aujourd'hui si tu veux un million de personnes sur les Champs-Elysées tu as le choix entre le réveillon du jour de l'an là tu as un million de personnes une victoire de l'équipe de France à l'heure mondiale une victoire de l'équipe de France au foot mais sinon entre les deux pour défendre leurs enfants pour défendre leur 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 vie et bien là tu n'as personne là tu as 100 000 200 000 mais tu n'arriveras jamais à foutre un million de personnes sur les Champs-Elysées donc je me dis non c'est fichu moi je ne vois pas aujourd'hui ou alors il va falloir aller très très loin mais là aujourd'hui je rappelle quand même que les gilets jaunes c'était quoi c'était 1,40 sur l'essence tu étais à 1,40 sur l'essence et les gilets jaunes ils ne pouvaient pas déjà se payer leur trajet etc aujourd'hui là je viens de prendre l'autoroute pour venir du Jura 2,17 le 95 2,17 et 2,22 le diesel d'accord donc et là bientôt comme le diesel je rappelle est essentiellement russe je pense que ça va être rigolo là dans les dans les semaines à venir parce que en février ils arrêtent de nous approvisionner en diesel ça va être très drôle parce que je rappelle quand même que le diesel c'est en gros c'est le sang de l'économie le diesel c'est les camions le diesel c'est le le kérosène aussi c'est le fuel l'agriculture je pense qu'on va se marrer je pense qu'on va se marrer parce que quand on va avoir quand on va commencer à avoir des pénuries ou quand on va avoir le prix du diesel qui va faire 3 je pense que ça va être taquin mais bon là ce que je constate c'est que ça va de pire en pire qu'on a des boulangers mais pas que on a plein de PME qui sont en train de mettre la caisse sous la porte tu vois un million de personnes où je t'en ai dit jamais jamais tout ça ça passe et donc moi l'esprit révolutionnaire du français j'y crois pas une demi-seconde voilà j'aimerais y croire je serais ravi que certains finissent devant un tribunal voire mieux mais mais je pense que ça ne se fera pas je pense qu'on est un petit peu d'accord hélas sur ce sur ce constat un peu pessimiste que c'est probablement pas de la base que va jaillir la lumière de la démocratie et d'un renouveau donc si si on continue de subir entre guillemets et qu'on ne peut pas partir avec ces milliards en Belgique ou à Dubaï qu'est-ce qu'on fait quand même pour ceux qui nous suivent pour nos abonnés et ceux qui restent alors qu'est-ce qu'on fait la meilleure chose c'est de prendre son sac et se barrer après il y a évidemment tous ceux qui ne peuvent pas le faire et tous ceux qui ne peuvent pas le faire la première chose pour moi qui est qui est importante c'est c'est quand même essayer de sauver les meubles c'est essayer de sauver son patrimoine c'est essayer de sauver son épargne or aujourd'hui sachez-le enfin vous êtes dans une banque traditionnelle une banque généraliste ou vous êtes dans une assurance vie et bien j'ai une mauvaise nouvelle pour vous c'est que monsieur Macron et sa bande vont vont vous prendre votre argent d'une manière ou d'une autre alors on est aujourd'hui un pays qui est en faillite donc évidemment les impôts vont augmenter de façon hallucinante sachez que fin fin 2021 octobre novembre 2021 si mes souvenirs sont bons monsieur Macron avait commandé un rapport qui aurait pu être intitulé je pense pas qu'il l'ait intitulé comme ça mais qui aurait pu être intitulé comment est-ce que je paye mes conneries c'est-à-dire comment est-ce que je paye le quoi qu'il en coûte les x centaines de milliards qu'il a rajouté à la dette française donc comment je fais et vous avez deux inénarrables économistes qui sont Jean Tirole et Olivier Blanchard l'un prix Nobel de je ne sais quoi et l'autre qui est ancien économiste de la BCE il a donc ils ont rendu un rapport ce rapport en résumé c'était écoutez monsieur le président il y a deux endroits où il y a du pognon en France il y a l'assurance vie et l'immobilier donc il faut taper dans les deux alors il préconisait d'abord pour l'assurance vie de réintégrer l'assurance vie dans la succession générale ce qui veut dire supprimer l'adbattement de 152 000 euros rassurez-vous nous sommes les champions du monde de la fiscalité rétroactive donc je vous laisse imaginer ce que ça peut donner sur vos contrats d'assurance vie qui n'ont déjà plus aucun intérêt au niveau revenu et plus-value ça s'attaque ça une mesure rétroactive de cet ordre là ça doit pouvoir s'attaquer devant le conseil constitutionnel attaque attaque comme le conseil constitutionnel est à la botte du gouvernement Macron je ne vois pas ce qui va se passer le conseil constitutionnel suis-je bête ? ben oui le conseil constitutionnel j'ai le regret de te le dire le conseil constitutionnel approuvera évidemment la chose et puis ça s'appelle une douille oui ou un scut c'est comme tu veux et donc la deuxième chose c'est l'immobilier et l'immobilier bon là aujourd'hui est en train de se retourner complètement mais c'est loin d'être fini l'immobilier je dirais le champ du possible est assez large c'est-à-dire que est-ce que ça sera sur la succession est-ce que ça sera sur la plus-value est-ce que ça sera sur les revenus est-ce que ça sera sur le foncier vous avez entendu parler il y a quelques ils avaient essayé sous Hollande enfin ils en avaient parlé sous Hollande ils avaient lancé le truc sous Hollande l'histoire pour les domiciles la résidence principale la résidence principale quand vous avez fini payer vous avez une valeur locative et vous payez des impôts dessus parce que c'est vrai que c'est dégueulasse de s'être serré la ceinture pendant 20 ans pour se payer quelque chose et donc il n'y a pas de raison qu'on ne les fasse pas payer un petit peu de temps supplémentaire il faut penser à ceux qui payent encore des loyers exactement et donc vous avez ça vous avez quelque chose qui a été lancé récemment qui était de dire que comme en Angleterre la terre ne vous appartiendrait plus donc le foncier ne vous appartiendrait plus et vous auriez en fait des espèces de beaux amphithéotiques quoi le detteur serait juste copropriétaire de votre bien exactement donc tout ça tout est imaginable une combinaison d'ailleurs de tout ça est aussi imaginable puisqu'ils ne sont pas en reste quand il s'agit de faire une bêtise donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'ils vont faire déjà plonger le marché de l'immobilier en plus vous avez tout ce tas de normes qui sont rajoutées vous ne pourrez plus bientôt vendre de l'immobilier s'il est classé E, F en termes d'isolation performance énergétique etc donc tout ça va se rajouter et donc ça veut dire quoi ça veut dire que il faut réellement je pense basculer totalement votre mode de pensée en termes d'investissement et en termes de sauvegarde de l'épargne c'est à dire que les vieux réflexes qu'on avait il y a 30 ans il y a 20 ans même l'immobilier contre l'inflation qui était de dire il y a de l'inflation il y a du risque etc je vais me réfugier sur l'immobilier etc tout ça à mon avis vous pouvez laisser tomber parce que parce que le monde l'environnement a changé totalement et donc continuer à utiliser ce logiciel c'est mortel et croire aujourd'hui qu'une banque est un lieu sûr croire qu'un assureur une assurance vie est quelque chose de sûr c'est juste ne pas être au courant de ce qui se passe il faut savoir il y a été brut à l'année dernière parce que un classique 60-40 défensifs obligations actions l'année dernière l'assurance vie il perd 8% et si c'est dans le sens inverse c'est un petit peu moins mais c'est bien pire que ça c'est à dire qu'aujourd'hui il faut savoir que la méthode comptable d'une assurance vie c'est de faire du mark to model c'est à dire que vous avez des obligations qui en gros se sont cassées la gueule de 30% sur pas mal un peu plus de 20% sur pas mal d'obligations parce qu'il n'y a pas que des obligations d'état il y a aussi des obligations de boîte alors j'ai regardé par détail beaucoup de boîtes d'obligations corporelles sont finalement mieux tirées assez par le segment que les dettes publiques donc vous avez peut-être du moins 20 peut-être du moins 30 le problème c'est que l'assureur aujourd'hui il fait du mark to model c'est à dire qu'il dit ok mon obligation elle valait 1000 elle vaut aujourd'hui entre 700 et 800 mais je vais quand même la comptabiliser pour 1000 dans mon bilan d'accord tout ça ça va très bien tant que vous n'avez pas de retrait le jour où vous avez un afflux de retrait et vous n'avez plus de souscription qu'est-ce qui se passe il se passe que l'assureur à ce moment là il ne peut plus faire du mark to model il est bien obligé de vendre et quand il vend il vend au marché il ne vend pas au modèle et donc à ce moment là poum moins 30 et là il y a un petit souci c'est à dire qu'il ne va pas pouvoir vous rendre ce que vous lui avez mis comme argent donc faites extrêmement attention à ça et aujourd'hui il n'y a pas que les assureurs les banques c'est pareil les grandes sociétés de gestion c'est exactement le même modèle donc vous avez aujourd'hui vous avez l'impression que tout va bien sauf que si vous avez des retraits massifs vous allez vous apercevoir très vite que tout va mal donc moi aujourd'hui je pense que la première chose c'est parce que je pense qu'en plus il y a un risque majeur qui est que il y a tellement de départ il y a tellement de sortie des banques alors que ce soit des petits portefeuilles qui sortent et puis qui vont acheter 3, 4, 10, 15, 20 pièces d'or parce qu'ils veulent se débancariser ou des gros portefeuilles de gens qui vendent leur entreprise qui vendent de l'immobilier et qui partent qui vont mettre en tout cas leur argent en Suisse ou ailleurs et qui suivent après physiquement ou pas mais peu importe l'argent il est sorti que je pense qu'à un moment vous le risque majeur c'est que vous ayez un pool de banquiers et d'assureurs qui aillent voir Nono Nono le crétin qui nous dirige là Nono à Bercy et qui aillent lui dire écoute Coco il faut que tu fasses quelque chose parce que là on n'est pas bien et qu'est-ce que fera Nono à ce moment là contrôle des des capitaux aux frontières et probablement fermeture des banques et donc une fois si vous êtes resté dans la banque c'est cuit vous n'y avez plus accès c'est ce que j'avais à un moment appelé en faisant un scénario en disant ça va être la libanisation après la après la japonisation des banques centrales on va avoir la soviétisation de l'économie et ensuite la libanisation la japonisation c'est fait la soviétisation c'est fait la libanisation on n'y est pas encore mais à mon avis on est à peu de choses près dedans et donc le risque c'est que vous vous fassiez bloquer exactement comme les libanais l'ont eu vous vous fassiez bloquer dans la banque et que un obscur petit fonctionnaire de Bercy décide que vous avez le droit d'aller chercher 200 balles par semaine au distributeur pour vous payer à manger donc le vrai risque il est là ça veut dire quoi ça veut dire débancarisez-vous quelle que soit la façon dont vous vous débancarisez alors évidemment les petits patrimoines les petits les petits comptes il n'y a pas 36 000 manières vous achetez de l'or parce que ça vous permet d'avoir un actif qui est un actif réel que vous détenez vous vous débancarisez vous sortez de l'euro puisque vous êtes en or et vous avez un actif réel donc ça c'est déjà une façon de faire après vous en avez vous en avez d'autres c'est à dire que si vous avez beaucoup plus d'argent et bien vous avez la possibilité de d'ouvrir un compte dans une banque privée en Suisse ce que vous avez le droit de faire je vous rappelle que vous avez le droit aujourd'hui il y a la libre circulation des capitaux et tant que vous le déclarez vous pouvez mettre votre compte absolument n'importe où du moment que ça n'est pas une banque généraliste donc ça vous permet de sortir de ce système bancaire qui est complètement pourri jusqu'à l'os on l'a vu récemment avec une banque qui était le Crédit Suisse parce que vous avez deux banques pourries en Suisse c'est UBS et Crédit Suisse il n'y en a pas il n'y en a pas d'autres qui sont des banques généralistes qui sont au même niveau de pourriture que Société Générale ou d'autres ou Deutsche Bank enfin il y en a il y en a quelques-unes je ne citerai pas je ne les citerai pas toutes mais là on a quand même les meilleures dans celles qu'on a citées et donc ces banques là sont des banques qui sont extrêmement risquées parce que on sait qu'à un moment il va y avoir un souci alors on le disait depuis longtemps avec le Crédit Suisse c'est arrivé avec le Crédit Suisse ça aurait pu le faire avec UBS c'était il y avait Match comme on dit dans le Milveter Fist il y avait Photo et donc c'est tombé sur le Crédit Suisse c'est très probablement l'UBS qui va récupérer quelques fonctions du Crédit Suisse et puis le Crédit Suisse comme Deutsche Bank vous avez quelques banques qui ont récupéré quelques secteurs de Deutsche Bank mais Deutsche Bank c'est fini or ça a quand même été un des enfin il y a 20 ans personne n'y aurait imaginé qu'à un moment Deutsche Bank puisse puisse sauter comme ça enfin donc Crédit Suisse non plus or c'est ça qu'il faut bien mettre dans la tête des gens c'est à dire que il y a 20 ans vous aurez dit ce qui se passait aujourd'hui vous nous auriez traité de fou vraiment de fou parce que vous n'auriez jamais imaginé que ça puisse arriver or ça arrive et ça arrive tous les jours donc moi il y a 20 ans on m'aurait dit qu'il fallait se signer une auto-attestation pour aller faire pisser mon chien je vous aurais regardé bizarrement je vous aurais dit il ne faut pas abuser de la fumette parce que c'est pas bon donc mais il se trouve que oui il se trouve que c'est arrivé donc enfin moi dès que je vois quelqu'un qui me dit mais non ça ne peut pas arriver je le regarde un peu bizarrement maintenant en lui disant t'es vraiment sûr aujourd'hui on a on a une dérive totale des pays occidentaux avec avec des des dirigeants qui nous emmènent vers le chaos gentiment donc c'est la fin c'est peut-être une fin de civilisation c'est la chute de Rome donc pour citer quelque chose de très très concret les pharmacies actuellement frontalières de la France en Belgique et surtout en Suisse sont littéralement dévalisées en anthalgique antibio etc tout à l'heure je parlais de cette pénurie de médicaments en France et je répète 3000 références c'est quand même quelque chose d'absolument gigantesque et actuellement donc je dirais que si vous vous déplacez en Espagne Italie Belgique ou même plus plus loin à l'Est n'hésitez pas à rentrer dans une pharmacie acheter de l'ibuprofène acheter des anti-inflammatoires acheter des antibio etc parce qu'en France c'est vraiment compliqué et là aussi ça revient à ce que tu disais l'auto-attestation pour aller faire pisser son chien ou l'interdiction d'accéder aux rayons chaussettes ça paraissait dingue et il y a deux mois aller faire son plein en disant bientôt il n'y aura plus un litre de diesel dans les stations de service ça paraissait aussi une dinguerie voilà tout ça est arrivé quand même donc on va revenir maintenant aux questions financières et patrimoniales alors quand même ce qu'on a dit au début c'est bon les banques centrales elles vont probablement échouer de leur tentative de reprendre la main sur l'inflation elles auront fait semblant pendant quelque temps quand les marchés vont commencer à pousser des cris de douleur elles vont évidemment faire comme elles ont fait fin 2018 elles vont retourner leur veste elles vont remettre en route la planche habillée et là là nos 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 emprunts qui ont perdu 20% je les verrais bien en reprendre 15 assez facilement non mais on est d'accord alors alors ce qu'il ne faut pas acheter peut-être prendre le risque d'acheter aujourd'hui des 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 dettes souveraines du corporate parce que on a peut-être 3 à 4 mois avant que les banques centrales fassent finalement ce que les marchés ont anticipé c'est-à-dire qu'elles remettent en route la planche habillée et là l'obligataire il nous repète à la hausse mais si tu veux le problème c'est que c'est que il faut voir aussi à qui on s'adresse on ne s'adresse pas à des traders chevronnés qui ont des millions sur leur compte or aujourd'hui si tu veux faire des obligations en direct etc c'est pas si facile que ça parce que ton contrat d'assurance vie d'abord il est en risque il est en risque structurellement je ne sais pas les produits que tu mets dedans je te rappelle que le contrat d'assurance vie quand tu donnes de 1000 euros à un assureur tu n'es plus propriétaire des 1000 euros tu es un créancier donc c'est lui qui est propriétaire donc juridiquement je vous rappelle que ce n'est pas du tout la même chose ça c'est le premier point secondo c'est quand même pas si facile que ça d'arbitrer sur un contrat d'assurance vie donc tu ne peux pas acheter vendre machin et faire ton truc ta salade comme ça ensuite tu es obligé de passer par un fond d'accord donc tu fais confiance à un gérant d'accord et donc aujourd'hui si tu veux vraiment jouer le marché obligataire il faut quand même que tu aies quelques sous si tu veux vraiment le faire avec des choses qui sont intéressantes et sur lesquelles tu choisis exactement ta duration etc le ticket d'entrée c'est un million il faut quand même avoir quelques sous donc non moi je suis d'accord sur le fait que c'est une évidence pour moi toutes les banques centrales vont retourner leur veste alors est-ce que ça sera dans le premier trimestre je ne suis pas sûr ça peut être dans le deuxième mais de toute façon à mon avis ça se fera dans le premier semestre 2023 parce qu'ils n'auront pas le choix pour plein de raisons ni aux Etats-Unis ni à la BCE encore moins à la BCE tout simplement parce qu'aujourd'hui vous avez des spreads de taux entre l'Italie l'Allemagne etc qui font que je doute que l'Italie tienne longtemps à 4% sur ses taux vu son taux de dette j'ai quand même de sérieux doutes donc on va avoir très probablement un revirement des banques centrales et en effet revirement des banques centrales ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'elle se met à tout racheter et qu'elle va faire un support qu'elle va faire remonter la totalité que ce soit obligataire ou que ce soit action exactement à la japonaise mais et c'est là le problème c'est que c'est une question de vase communiquant moi je veux bien que la BCE se remette à faire tourner la planche à billets comme une folle sauf que ça fait quoi sur l'euro ? ça fait un euro qui se fait démolir et l'euro tu vas le retrouver là il va recasser la parité et tu vas le retrouver à 0,60 contre 1 dollar ok donc si on part dans cette hypothèse là bon déjà rien que les taux imaginons qu'on se préoccupe pas du différentiel entre l'euro et le dollar globalement globalement si les taux reviennent de 500 à 250 aux Etats-Unis et de 300 à 150 en Europe ça veut dire quoi ? c'est l'once d'or à 3000 l'once d'argent à 50 dollars on est d'accord on est d'accord on est d'accord on est d'accord peut-être plus que l'argent même si je suis super positif sur l'argent l'argent t'as toujours une composante qui est une composante matière première industrielle donc plus tu t'enfonces dans la récession moins t'as de demande d'argent or les marchés se foutent complètement et ça malheureusement il y a beaucoup d'économistes et de stratégistes qui se plantent systématiquement là-dessus parce qu'ils voient l'offre que ce soit sur le pétrole que ce soit sur l'argent que ce soit sur toutes les matières premières il ne fonctionne qu'avec l'offre alors il t'explique qu'il y a une offre qui a baissé sur l'argent il y a une offre qui a baissé sur le pétrole et que donc a priori ça va faire exploser les cours rappelle-toi quand on était à 120 sur le pétrole on t'expliquait que ça allait à 140 etc moi j'étais le seul un des seuls à ce moment-là à dire bah non les gars parce qu'on est en récession et quand on va jouer la récession moins de demandes donc le cours va plonger il a plongé c'est ce qui s'est passé on n'est jamais allé à 140 on est allé en ligne droite à 80 et puis même à 65 donc bon donc c'est toujours la même chose et à chaque fois tu remarqueras qu'à chaque fois qu'il y a la petite musique de la récession qui revient tu te prends une tôle sur l'argent c'est systématique donc même si on est tous d'accord sur le moyen terme il y a une baisse de l'offre il y a un déficit de l'offre par rapport à la demande qui était attendu plutôt entre 2023 et 2030 mais qui a déjà eu lieu en 2022 il n'y a plus de stock au élément oui mais on est d'accord on est d'accord simplement je te fais les paris que dès qu'on va dès que les marchés vont jouer la récession tu là aujourd'hui t'es entre 23 et 24 sur l'once d'argent tu es entre 23 et 24 et bien tu redescendras à 20 voilà c'est tout c'est comme ça après on peut le regretter ou on peut prendre ça de façon positive en disant que ça sera une excellente occasion de rentrer j'ai une autre vision c'est à dire que pour moi l'once d'argent aujourd'hui quand on veut la détenir elle n'est pas à 24 dollars non si tu veux acheter une pièce elle n'est pas à 24 dollars sur les marchés elle est à 23 elle est à 35, 36 enfin l'argent quand on veut en détenir tu achètes une pièce oui il y a entre 40 et 45% de primes sur n'importe quelle pièce c'est du jamais vu alors après après tu as toujours une prime importante sur l'argent tout simplement 20% historiquement et on est au double oui 20 ouais 20 au bas mot mais voilà si vous jouez un ETF argent aujourd'hui ça vaut 23 entre 23 et 24 et je te fais les paris sur l'ETF argent si on se met et je pense que ça ne va pas tarder à comptabiliser le résultat de tout ce qu'ont fait nos chers dirigeants sur l'économie réelle je ne te parle pas des marchés je te parle de l'économie réelle et bien à ce moment là les marchés qui ne voient que la demande vont reculer sur l'argent voilà et reculeront moins sur l'or les marchés pour l'instant ne voient pas la récession ils ne voient qu'une chose c'est des statistiques de l'emploi alors mirobolante bien entendu quand on écoute Nono ou quand on regarde de l'autre côté de l'Atlantique on est pour la troisième semaine consécutive puisque l'année vient de commencer on est pour la troisième semaine consécutive en dessous du seuil des 200 000 donc là on est vraiment sur le plus bas du plus bas du jamais vu sur le chômage aux Etats-Unis donc on a un emploi extrêmement robuste donc pour l'instant il n'y a pas de signal vraiment alors tu n'as pas d'emploi robuste aux Etats-Unis il y a simplement des commentateurs qui ne savent pas comment c'est calculé c'est juste ça il y a 60 millions d'Américains qui n'ont pas d'emploi voilà tu vas voir tous les gens qui te commentent à longueur de journée les chiffres américains de l'emploi et tu leur demandes comment c'est calculé tu n'en as pas un seul qui te répondra pas un seul or dans le pays le plus avancé au monde pays de Google les pays des datas etc dans le pays le plus avancé au monde figure-toi que le chômage les créations d'emplois etc c'est un sondage alors que ça pourrait être très facilement fait puisque je te rappelle que l'impôt est pris à la source d'accord donc les impôts américains ont toutes les statistiques possibles sur l'emploi y compris les gens qui ont trois emplois exactement mais on n'utilise pas ça on utilise des sondages et sur ces sondages ce que personne ne sait sauf moi parce que je suis allé regarder mais ça n'intéresse sinon personne sur ces sondages le chiffre est corrigé par un algorithme qui a été mis en place sous les années Reagan parce que Reagan avait pleuré auprès du BLS en disant que les statistiques ne lui rendaient pas hommage sur ce qu'il avait fait pour faire baisser le chômage américain et figure-toi que cet algorithme est fonction des créations et des liquidations d'entreprises et des faillites d'entreprises et en fait ils ont fait une espèce de moyenne et que tu te retrouves en 2008 ou en 2009 c'est pareil il y a tant de créations d'emplois il y a tant de créations d'entreprises nettes par an on dit que ces entreprises créent en moyenne tant d'emplois et on corrige par rapport à ça 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 vous a donné et ça a été ça a été ressorti il n'y a pas très longtemps cette histoire de statistiques parce que c'est quand même assez amusant sachez que en en 2008 on peut se dire qu'il s'était passé quelque chose et qu'il y avait peut-être eu plus de faillites que d'habitude et moins de créations d'emplois et bien le seul algorithme donc c'est pas du tout quelque chose de 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 constater c'est un algorithme qui a rajouté 840 000 emplois en 2008 et 970 000 presque un million en 2009 mais ça choque personne donc le chiffre du chômage le chiffre de création d'emplois aux Etats-Unis c'est du pipo total et c'est commenté par des soi-disant économistes de plateau qui n'arrêtent pas de commenter ces très bons chiffres sans savoir une seconde comment c'est calculé donc bullshit voilà alors le chiffre du chômage a quand même cette crédibilité qu'il tient compte effectivement des gens qui sont vraiment venus demander une indemnité mais après ça en déduire que le chômage est très bas ça ça consiste effectivement à ignorer totalement qu'il y a plein de gens qui ne sont pas dans la statistique mais néanmoins il y a quand même actuellement assez peu de demandeurs donc tout ça pour dire que les banques centrales c'est leur boussole c'est ce qu'elles nous disent c'est leur boussole c'est l'emploi il demeure très fort il va falloir qu'il se passe quelque chose pour qu'elles décident de se retourner leur seul boussole c'est le marché leur seul boussole c'est le marché si tu as un recul il est trop fort le marché en ce moment oui évidemment mais si tu as un recul à un moment vraiment fort si tu as un effondrement sur les marchés la banque centrale interviendra et crois-moi elle fabriquera à ce moment-là son prétexte elle n'aura aucun mal à l'oeuvre il faut quand même que les marchés en passent par cri de douleur chute libre avec énormément de fracas il serait idiot d'utiliser des munitions s'il n'y a pas à le faire si le marché continue de monter pourquoi veux-tu qu'ils interviennent donc ils n'interviendront pas c'est une évidence voilà donc on est d'accord en fait c'est-à-dire qu'il va y avoir ça risque de se faire en plusieurs phases moi je pense qu'on va avoir un profil sur les actions à la 2008 et on est en train de le faire c'est-à-dire un espèce de de W en fait c'est-à-dire qu'on a baissé fortement aux Etats-Unis en 2022 le Nasdaq notamment a chuté pas mal etc donc on a baissé première phase ensuite on remonte parce que parce que ce qu'on disait tout à l'heure on remonte parce que on dit on voit de l'autre côté de la vallée un peu comme on l'avait fait en 2008 Birstearn février 2008 le marché se prend moins 30 ou moins 35 ensuite on a enfin souvenez-vous alors qu'on était en pleine récession aux Etats-Unis à ce moment-là on remonte jusqu'au mois de juin juin-juillet pleine balle on remonte même plus haut que ce qu'on avait fait avant la descente de 2007 on remonte à ce niveau-là et à ce moment-là il y a Lehman Brothers et là on se fait la deuxième jambe et là on se prend moins 50 ou moins 60 donc pour moi le profil il est en train de se faire de la même façon c'est-à-dire qu'on a baissé on a baissé parce qu'on a pris en compte la hausse des taux on n'a pas à mon avis pris en compte la récession puisqu'on n'arrête pas de communiquer sur le fait qu'il n'y a pas de récession que tout va bien que la vie est belle etc donc on est en train de remonter donc on fait la phase mars juin de 2008 et je ne sais pas si on aura un Lehman Brothers en septembre ou autre chose mais je pense que derrière on va à un moment prendre en compte cette récession que là on va se se faire démonter sur les marchés et qu'il y aura à ce moment-là une intervention massive des banques centrales qui essaieront de faire remonter les marchés mais probablement au dépend de la monnaie je te remercie Olivier de nous avoir replongé dans le concret et d'avoir appelé un âne batté un âne batté quand il le fallait on a besoin aussi de temps en temps de cette liberté de ton et de cette vigueur dans le langage merci à toi Philippe de m'avoir invité si le contenu de cette vidéo vous a intéressé n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à notre chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre rapport qui se trouve dans la description de la vidéo à très bientôt à très bientôt à très bientôt d'avoir regardé la vidéo à très bientôt – Sous-titrage FR 2021